1, 2, 1, 2 Vous me recevez ? Il y a dû y avoir un plantage Violente chez violent Arrête de donner ma clé steam A tout le monde toi, casse-toi Putain Oh là là Faut faire shift, tab, je sais pas quoi Ta gueule, vite ta gueule Allez dégage Allez dégage Voilà merci, c'est bon C'est bon, vous êtes de retour F5 Pour tous ceux qui seraient pas de retour Désolé pour le petit plantage C'est mon PC Non c'est OBS qui a pas suivi Il y avait un peu trop de violence Dans le jeu Donc ça, vous me dites Quand vous êtes de nouveau là Allo Messieurs, vous êtes présents C'est bon ? Ok On y retourne T'as faim ? Moi aussi j'ai faim Euh, c'est quoi ? C'était ce, cet écran là Voilà Donc Oui, le décor est tout noir C'est normal C'est pour éviter de faire planter mon PC Ah, vous faites chier Sans déconner, vous faites chier Je vous préviens que si le PC replante Voilà, on va bien pouvoir voir le Training Stage Faire plaisir Oh là là Qu'est-ce qui donne envie d'être vu ce Training Stage Oh là là C'est tellement mieux qu'un écran tout noir Hein ? Oui, je le veux Allez, dégage Ça drop pas de frame Parfait ! Bon Sur Street Fighter Cross Tekken Nous avons D'autres possibilités De coups combo Évidemment D'autres termes qui s'appliquent Dans le jeu Il paraît qu'il est trop cool Le Training Mode de Cross Tekken Moi j'y comprends rien du tout Personnellement Afficher les commandes Non, il faut appuyer LB, RB RB, jauge de vie Attendez LB Croce, jauge maximum Croce, assaut, infini Pandora Ta mère Oh là là Je comprends rien du tout Action de l'adversaire Contrôle, saut Voilà On retourne J'appuie sur Start La manette ou stick arcade Que vous souhaitez utiliser Je fais le toit Donc c'est bien Parce que ça marche pas C'est ça qui est cool Voilà Donc ça vient de planter C'est génial C'est génial Allez Je déteste les ordinateurs Putain Pourquoi tu peux pas brancher un truc Et ça marche Il faut configurer Ah Il y a pas le bon port USB Je sais pas quoi Oh là là Je vais y arriver Je vais y arriver Mais tais-toi Voilà Contrôle, équipe Enregistrer Replay Je comprends rien Un joueur Contrôle l'équipe Deux joueurs Contrôle l'équipe IA Saut Non Oh bah Je peux pas te mettre Tant pis C'est pas grave Donc Dans Street Fighter X Tekken Il y a d'autres Systèmes de jeu Dans Street Fighter 4 Alors vous avez exactement Les mêmes choses Oh là là Comment il suit pas Tu lâches ton stick Tu te barres Vous avez toujours Le système de Twin One Vous pouvez canceller un normal Par un coup spécial Mais vous avez Ce qu'on appelle Le cross rush Ou le boost combo Qui est en fait Un enchaînement Qui vous permet d'enchaîner Petit, moyen et gros L'un à la suite de l'autre Comme ceci Voyez Je fais petit point Moyen point Gros point Ou petit point Moyen pied Gros pied Et si je refais Un coup gros Juste après Et bien J'exécute Ce qu'on appelle Un switch cancel Switch cancel C'est le fait De changer De personnage Puisque c'est un jeu Qui se joue En tag Street Fighter X Tekken Voilà pourquoi Il y a d'autres termes Qui interviennent Dans le jeu Donc par exemple Le fait de switcher D'adversaire Il peut être exécuté Comme ça En appuyant sur Moyen point Moyen pied On change d'adversaire C'est ce qu'on appelle Un switch Tout simplement Un switch peut être Effectué comme ça Peut être effectué Sur un coup spécial Par exemple Si tu fais Summer Soul Et un switch cancel Voilà je peux exécuter Un switch cancel Exactement comme ça Et j'ai la possibilité D'exécuter Beaucoup plus de combos En juggle Par exemple là Voyez Je l'ai mis dans les airs Donc je l'ai mis Ici En juggle Et j'enchaîne Un combo de juggle Juste après Il y a un combo Où Camille ne va Pas retoucher le sol Oh la la mon dieu Hop hop Et là Elle est en juggle combo Voilà Oh putain c'est terrible C'est vrai que je peux faire ça Je vais voir si ça ça marche Hop hop Ça marche pas Dommage Ça aurait pu être quelque chose De là Sulia Alors Qu'est-ce qu'un happy birthday Un happy birthday Que ce soit dans Street Fighter X Tekken Ou dans Marvel vs Capcom C'est le fait De toucher Deux Ou plusieurs personnages En même temps Il se trouve Qu'il y a des situations Dans Street Fighter X Tekken Ou dans Marvel vs Capcom Ou dans d'autres jeux Tous les jeux qui se jouent En tag ou en team Vous avez la possibilité De toucher Les deux persos De votre adversaire En même temps C'est le cas Euh Par exemple Alors attendez Je vais essayer d'en faire un Happy birthday Ici Euh Enregistrer Je peux enregistrer une commande Voilà Je vais faire un truc comme ça Voilà Et je Et je fais replay Et là je vais mettre la garde Sur son truc Ah mais loot Elle va à 4 km aussi Alors attendez Elle va switcher Je vais recommencer Ah Pourquoi t'as pas annulé Ah mais parce qu'elle a pas de barre Mais qu'est-ce que c'est que cette merde Mais donnez-moi les barres à l'infini là Voilà Ah mais pourquoi Elle a pas de barre à l'infini C'est quoi ça Je comprends rien Jauge de vie 100% Voilà Infini Infini Voilà Impeccable Donc Là je vais sûrement pouvoir le faire Sûrement Mais moi Pour être une personne Voilà C'est ça C'est bien Change Pourquoi t'as changé Ouais N'importe quoi Allez On recommence Voilà Vous voyez là j'ai touché les deux persos en même temps C'est ce qu'on appelle Un happy birthday Voilà Je peux exécuter un combo Après derrière Qui va prendre Les deux persos En juggle Et vous avez vu Je suis en train de taper Les deux personnages du jeu En même temps J'exécute donc Un happy birthday Alléluia Je peux même peut-être faire encore plus loin Ah là j'étais un tout petit peu trop long Voilà ce qu'on appelle un happy birthday C'est juste le fait de taper Plusieurs persos En même temps Dans le jeu Voilà Happy birthday Retenez bien ça Parce que ça on utilise vraiment beaucoup ça Ce terme là Happy birthday C'est la même chose pour Marvel C'est la même chose pour Marvel Un happy birthday Quel que soit le jeu C'est le fait d'enchaîner Plusieurs persos adverses En même temps Voilà D'en avoir plusieurs C'est C'est la fête d'anniversaire Du coup joyeux anniversaire Quoi c'est tout Alors Gatling Combo Gatling Combo C'est pas vraiment quelque chose Qui existe comme ça Dans ce qu'on appelle Gatling Combo C'est ce qu'on appelle Les Boost Combo Ou les Cross Rush Vous voyez la même Focus Attack Saving Attack Ça porte deux noms différents Que ce soit en Japonais En Américain C'est le fait d'enchaîner Un petit coup Un moyen coup Et un gros coup Voilà Et de repasser en Juggle Voilà C'est ça qu'il y a On dit C'est pas un Target Attention un Target Combo C'est le fait d'annuler Un coup Normal par un autre Coup normal Mais quelque chose De fixe Et d'encadré Un Target Combo C'est quelque chose Qui est prévu A la base Dans le jeu C'est une forme De coup spécial Si vous voulez Les Targets C'est pas Quelque chose Qui dépend C'est quelque chose Qui dépend du personnage C'est pas quelque chose Qui est indépendant Vous voyez ce combo là Petit moyen gros gros Tous les persos longs D'accord C'est pour ça Qu'on lui donne Un nom particulier Un Target Combo Par exemple Avec Gale C'est ça Bas moyen pied Avant moyen point C'est un Target Combo Des Target Combo Bah il y a chill On a des milliers Petit petit point Moyen point C'est un Target Combo Avant petit point Bas moyen point C'est un Target Combo Avant petit point Avant petit point C'est un Target Combo Voilà Après il y a 50 millions De Target Combo Les persos Tekken Ont 40 000 C'est Target Combo Petit point Petit point Moyen point Ça c'est un Target Combo Vous voyez Il y en a plein Des Target Combo Moyen point Gros point Je sais pas si c'est un vrai Target Ça peut voir Non c'est pas un vrai Target C'est le début du Cross Rush Donc faut faire attention tout de même Avec Avec Des trucs Des trucs qu'on peut utiliser En fait Ce qui change C'est que la plupart des Souvent sur un Target Combo Vous pouvez enchaîner un coup spécial Tout simplement Vous ne pouvez pas enchaîner un coup spécial Normal Après Un Cross Rush Vous voyez si je fais Ben moyen Gros Je peux pas faire Sonic Boom C'est pas possible C'est absolument impossible En revanche Je peux faire IEX Sonic Boom Il me semble Bon après Je crois que le bas gros point Est pas cancellable Du coup je sais pas Quel coup Voilà Je peux faire IEX Sonic Boom Mais pas un Sonic Boom Normal Donc si je veux Canceler ce Target Combo Qui est la plupart du temps Onsafe Je suis obligé d'utiliser Une barre Une barre de IEX Mais je peux pas faire Sonic Boom Normal Si j'essaye de faire Sonic Boom Normal Voilà je vais rappuyer Sur gros point Et donc enchaîner Et ben enchaîner Le launcher Voilà Donc Un launcher C'est le fait d'appuyer sur Gros point et gros pied En même temps Voilà comme ça Ça induit immédiatement Un Switch Cancel Dans le jeu Et ça permet évidemment De lancer un Juggle Combo Hop 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 Vous voyez Pas très compliqué A sortir les combos D'ailleurs Avec Gail Je devrais plutôt Faire Je crois que c'est Avant moyen pied Qui marche bien C'est dur quand même Avant le coin Shit Shit Voilà D'appuyer Pour ce système là Ensuite Qu'est-ce que vous avez Vous avez ce qu'on appelle Les super charges Dans le jeu Vous pouvez charger un coup spécial Là je suis en train de charger Un Sonic Boom Et comme la focus attaque Il y a level 1 Level 2 Level 3 En level 1 Ça fait un Sonic Boom normal En level 2 Ça fait un Sonic Boom X En level 3 Ça fait la super Voilà Donc ça c'est vrai Que ce soit pour version 2013 Ou l'ancienne version Du jeu Ça marche tout le temps Comme dans Street Fighter 4 Cette super charge Cette focus Vous pouvez la canceller Par un dash Ce qui vous permet Ici Lorsque vous cancellez La level 2 D'avoir le prochain coup Qui touche Counter Hit Ça vous donne Des petits avantages C'est pas spécialement Très intéressant Ce qui est surtout intéressant C'est de pouvoir Annuler La super Annuler le coup spécial Par un dash Pour pouvoir enchaîner Un combo Juste derrière C'est pas très très facile C'est quoi sa super charge A lui Ça va peut-être Plus facile avec lui Si je fais ça Vous voyez Je peux enchaîner un combo Pour faire ça Voilà Donc ça c'est le principe De super charge Qui donne mieux Donc à Les super Les super dans le jeu Voilà La super des Yachi Que vous pouvez sortir Comme ça Qui coûte 2 barres Et la level 3 Qui s'exécute Avec les 2 personnages Qu'on appelle Le Le cross art Voilà Qui s'exécute Caravan Plus moyen point Moyen pied Voilà Ça utilise 3 barres Et ça fait très mal Voilà Donc Les principes Qui existent Dans Street Fighter Cross Second Qui n'existent pas Dans Street Fighter 4 Vous avez des coups Qui sont ce qu'on appelle Wall Bounce Et Grand Bounce Qu'est-ce que c'est un coup Wall Bounce C'est un coup Qui vous fait Rebondir Contre le mur Wouh Je sais parler anglais Ce coup là par exemple Et Ah Il l'était A une époque Il n'est pas Wall Bounce Ah Fais chier Il n'y a pas un coup Wall Bounce Ce 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 Ça Non Ça Oh là là Vas-y donne moi Ça Voilà Ça c'en est un Hé hé On a trouvé un Caravan Yex Boum Vous voyez Ça fait rebondir Contre le mur Et du coup Et bien évidemment Vous pouvez renchaîner L'adversaire Lorsqu'il vous arrive Dans la tronche Si Evidemment Vous avez un minimum De skill Vous voyez Vous pouvez le renchaîner En Juggle Un coup Grand Bounce C'est un coup Qui fait rebondir Au sol Par exemple Ce target là De Yachi Voilà Vous voyez Fait rebondir Au sol Paf Paf Rebondir au sol Et du coup Et bien Je peux remettre Des coups Juste derrière Voilà Grand Bounce Wall Bounce Tout simplement Ni plus ni moins Alors c'est vrai Que j'ai pas expliqué Ce qu'était un coup Armor Break Dans A Street Fighter 4 Un petit oubli De ma part Mais de toute façon Le jargon est tellement important Alors ensuite Après Moi ce que je vous parle C'est qu'il y a le jargon Spécifique Pour tel ou tel jeu Et il y a le jargon Inhérent à tous les jeux de combat Happy Birthday C'est dans tous les jeux de combat Mix up Vortex Okizem Dragon Chop Tick throw Décalage Ça c'est inhérent à tous les jeux de combat Dans tous les jeux de combat Il y a ça Si vous comprenez ça Dans un jeu de combat Vous allez comprendre ça De Street Fighter 4 A même Smash Bros Melee Si vous voulez Il y en a Il y a Tick throw dans Smash Bros Melee Ça existe non ? C'est possible De faire des Tick throw dans Smash Bros Melee De juggle Allez juggle combo Il y en a plein Et air combo Il y en a plein dans Smash Bros Melee C'est vrai que tu rebondis pas dans les coins Dans Smash Bros Melee Plus autant avant Il n'y a pas de quoi Mais tout de même Tout de même Donc voilà Quand même Beaucoup de termes à expliquer Donc là évidemment Dans ce jeu Vous avez des combos Qui peuvent Donner des trucs comme ça Alors admettons Qu'est-ce qui permet D'être enchaîné Je peux mettre C'est un petit point après ça Voilà Par exemple ça Voilà Puis un juggle juste après Permet C'est ça Je me suis bien trompé A chaque fois Permet de faire des combos Qui sont quand même assez longs J'ai raté Avec des switch cancel Des juggles Des Vous utilisez tout le jargon Des jeux de combat Ouais là le premier coup C'est un link Suivi d'un cross rush Voilà Suivi d'un juggle Je vais essayer de faire juggle Plus switch cancel Plus tout Je vais y arriver Voilà On se moque pas Mais non Putain Arrête de Systématiquement canceler Ça m'énerve Et un truc Je vous ai pas parlé C'est le negative edge Qu'est-ce que c'est le negative edge C'est le fait De relâcher un bouton Plutôt que d'appuyer dessus Quel est l'intérêt De faire ce genre de truc là Et bien vous pouvez sortir Les coups spéciaux En relâchant les boutons Regardez mon doigt Voilà Je relâche le bouton Et le Sonic Boom va sortir J'appuie pas Je suis enfoncé Je relâche Attendez Hop 1, 2, 3 Hop Voilà Quel sac Faire avec ce morceau C'est plus facile en exagérant Hop Vous avez vu En relâchant le bouton Je fais le coup spécial aussi Et c'est ce qu'il fait là Mon putain des yatchis C'est qu'il sort le coup En relâchant le bouton Sacoche là Oh là là Qu'est-ce qui m'énerve C'est pas possible Impossible de faire un combo On est pas là Pour que je fasse des combos moving Gross rush Bas moyen dragon Gros point Mais bordel Arrête Tu m'énerves Sérieux tu m'énerves Je vais te péter ta grosse gueule Je vais lui péter sa gueule Ah évidemment Là je suis trop loin Hop là Tac Tac Et là évidemment Je passe en dessous Sinon c'est pas drôle Calme la con Tiens Je vais y arriver Je vais y arriver Et ça sort le coup en ex Parce que sinon C'est pas drôle Je vais y arriver Je vais y arriver Vous allez voir Ça va faire un combo sympa Vous allez tous dire Waouh Calme au garde Trop stylé Voilà 1 2 3 Et 4 Voilà Merci Donc là j'ai fait Un cross rush Qui a donc Immédiatement Vous voyez ce coup là Fait switch automatique Je ne touche pas Ça fait switch automatique Et ensuite J'ai fait un switch cancel Sur ce coup là Merci de faire le bon coup S'il te plaît Conard Sur ce coup là Qui utilise une barre Puis ensuite après Un juggle Assez simple Juste après Voilà Donc j'ai utilisé quasiment Tout le système du jeu Dans ce seul combo Juste j'ai pas mis de super Mais c'est vrai Que j'aurais pu Abuser De la super Étant donné Que j'avais Que j'en peux sortir Des combos Complètement invalides Comme ceci Voilà Ça c'est invalide Par exemple Mais ça marche Ça utilise 4 barres Mais bon On en a rien à foutre C'est juste pour le style Bah j'ai recommencé Là justement Voilà Donc on peut imaginer Enchaîner des super Après ça C'est vrai que là Bon j'ai pas mis J'ai pas mis la super Mais j'aurais pu mettre La super de Guile Je pense En juggle Derrière C'est bas moyen point Ou alors Enchaîner un switch cancel Encore après Qu'est-ce que Après c'est interminable En tant que vous avez Des barres Dans cross-taken Vous êtes infini Oh là là Vous êtes infini D'ailleurs Vous pouvez Réellement Voilà 1 2 3 Et continuer Encore 1 2 3 Et puis c'est la fête du zizi Vous voyez Voilà Ça ne s'arrête jamais Switch cancel Sur switch cancel Sur cancel Et puis allez Alléluia C'est la fête du zizi J'ai envie de dire Et après Les principes Sont les mêmes Donc il faut faire gaffe Il y a des targets Il y a des boost combo Ça Voilà Généralement Quand vous voyez un tag Avec le launcher à la fin C'est que c'est un boost combo Qui a été lancé Vous voyez Ça c'est boost combo Qu'est-ce qui pourrait être boost combo Est-ce que je peux faire Gros point gros point Gros point gros point Ça marche pas Petit gros Vous pouvez faire petit Petit gros gros Ça marche aussi Vous voyez C'est encore une nouvelle forme De boost combo Voilà Et les grandes bandes Evidemment Qui sont très utiles Pour enchaîner Comme il faut Ah Solic Holikane Voilà Faire des combos stylés Comme ça Un peu comme dans Tekken Tag 2 C'est le même principe Que Tekken Tag 2 C'est exactement la même chose Que Tekken Tag 2 Seulement Les manipulations Sont juste un tout petit peu Différentes Voilà Dans Tekken Tag aussi Vous pouvez faire Grand Bands Votre adversaire Wall Bands aussi Lorsque vous êtes proche du coin Voilà C'est les principes de Tekken Qui s'appliquent Sur un jeu Un peu plus basé Sur Street Fighter Mais après Le principe C'est exactement Les mêmes Alors qu'est-ce qu'il y a Qui change un peu Peut-être ici A la relevé Si vous pouvez rouler A la relevé Vous avez ce qu'on appelle Une roulade A la relevé Sinon les reversals C'est les mêmes Il n'y a pas Il n'y a pas Grandement de trucs Il n'y a pas énormément De trucs qui changent Je pense dans le jeu Je drop quand même Des frames Il n'aime pas Un cross Tekken Ça le met quand même Un tout petit peu à genoux Bon j'espère que c'était Quand même relativement fluide Pour vous Qu'ici Alors on utilise Le negative edge Dans plusieurs solutions Par exemple avec Gaël Je vous parlais Du charge partitioning Avec Gaël Faire du charge partitioning Avec Gaël C'est revenir en arrière Je n'ai pas les inputs Comment on affiche les inputs LB Donner d'attaque Afficher les Comment on va Regardez Avec Gaël Vous pouvez Charger un Sonic Boom Avant Recharger le deuxième Sonic Boom Avant même De sortir le premier Alors si j'y arrive Oh putain Qu'est ce que je suis sac Vous voyez Regardez Vous avez vu ça Ici Oh là là S'il te plaît Affiche toi ma souris Affiche toi Mais affiche toi Mais je t'en supplie Mais affiche toi Bon elle ne s'affiche pas Ma souris Elle a décidé de faire chier C'est pas grave Si vous regardez La dernière input Que j'ai sortie Vous voyez que c'est Une input de charge J'ai donc appuie Sur le bouton Petit point Au moment où j'ai chargé Donc j'ai commencé A charger le deuxième Sonic Boom Avant même d'avoir lancé le premier Voilà comme ça Et ce qui permet de précharger En fait les anciens Sonic Boom En s'appuyant sur le buffer du jeu Voilà Et c'est ça Les seules formes de charge partition Qu'on peut faire Dans le jeu Et c'est très important Parce que ça permet de charger Réellement dès la première frame Disponible Les Sonic Boom Donc vraiment Essayer de faire ça Essayer de faire ça C'est quelque chose Qui reste assez important Donc il y a Un truc Donc je n'ai pas parlé Sur Street Fighter 4 Donc je vais relancer Street Fighter 4 Qui est beaucoup plus stable Que Cross Tekken Voilà Je m'en mets plein la tête Parce que sinon Ce n'est pas drôle Hop là On baissait un peu Street Fighter 4 Voilà On commence Donc C'est tout ce qui est De coup Armor Break Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que j'entends Lorsque je parle D'Armor Breaking Je vais vous montrer Que ça n'a rien de compliqué Qu'est-ce que c'est Qu'Armor Break C'est casser une armure Ouh Qu'est-ce que ça peut bien Vouloir dire Qu'un bugger J'utilise des termes Trop compliqués C'est ouf Je vais vous Armor Breaker Toute la terre moi Tiens Gros Voilà De la paix De l'amour Quoi ? Rose 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 Il est où le perso ? Moi j'ai Je ne choisi qu'un seul perso Bah rose en rose Obligé Avec les sous-satellites Alors on me demande Si on peut choper Une roulade avant Dans la version 2013 Ou la punir Il est setup pour punir La roulade Théoriquement la roulade Est invincible C'est-à-dire Tu peux faire roulade Et un reversal Mais tu peux choper La fin de la start-up De roulade C'est-à-dire Il n'y a pas de backdash possible Hé arrête Tu dois avoir la main mise Sur mon perso Alors Utilisons des êtres humains Voilà Joueur 1 c'est moi Joueur 2 c'est toi Voilà très bien Qu'est-ce qu'un coup armor break ? C'est un coup qui casse Les coups avec armure Il y a plusieurs coups Qui sont armure dans le jeu Et notamment Voilà ces coups-là La saving C'est un coup armor C'est-à-dire qu'elle absorbe un coup Vous voyez Le soul spark par exemple N'est pas armor break Hein Voilà Tape dedans Vous voyez le bas moyen point N'est pas armor break Il ne casse pas l'armure De la saving Donc je peux taper dedans Et je vais le casser Mais il existe des coups Qui cassent Cette saving Avec rose Notamment Le soul spiral Il me semble Voilà Le soul spiral Fait counter hit Et casse l'armure C'est ce qu'on appelle C'est ce qu'on appelle Un armor break Voilà C'est une spirale là-dedans Tu vas casser ça Avec Tioch Si tu fais saving Qu'est-ce qu'il casse Les savings Il revient ici Reviens ici Il fait des savings Voilà C'est bien Le dragon ne casse pas déjà Bon ça c'est une forme D'armure breaking La seule chose Qui casse Les savings C'est le condor Spire EX Le condor dive Aussi doit casser La saving A mon avis Voilà Condor dive Casse la saving Aussi Ce sont des coups Des coups Qui sont armor break Tout ça Voilà Des coups Qui sont systématiquement Armor break Si tu veux bien Comment Me balayer Et faire une saving A ma relevé Ce sont tous les river sauls Faut que tu te mettes Un peu plus près de moi Pardon Tous les river sauls Voilà River saul dragon Le dragon qui n'est théoriquement Pas Un coup armor Et armor break Vas-y recommence Je vais le faire avec le spire Oh là là Par contre Ça ça va être chiant Voilà Le condor spire Normal Est armor break Lorsqu'il est river saul Tous les coups river saul Du jeu Sont armor break Voilà Faut faire très attention à ça C'est une des propriétés Très importantes Du river saul Ah oui mince C'est vrai C'est mieux d'avoir la vidéo Excusez moi Bref Recommençons Ah bah attendez C'est pas centré Centrons le truc Voilà Donc on recommence Donc j'ai expliqué Fait une saving Donc certains coups Sont armor break C'est le cas du ex-spire De T-Hawk Bien joué ça C'est une phase Voilà qui va casser la saving Le condor dive aussi Le condor dive Casse la saving En revanche le dragon Ne casse pas la saving Vous voyez La save est absorbée Et le condor spire Ne casse pas aussi la saving La saving est absorbée En revanche en river saul Tu veux bien me mettre à terre Chéri Vous allez J'ai raté mon river saul Attention Face du skill On recommence Wouah J'ai pas fait un river saul Vas-y C'est bien Ça sort pas On va y arriver T'as juste à faire focus Attaque T'as pas besoin de dash Parce que je vais venir vers toi Je vais vous le prouver Que les river sauls sont armor Voilà River saul vous avez vu C'est armor Je casse le truc Dragon aussi en river saul Va être armor Si tu le mets à terre Et que tu avances un tout petit peu Tu te sors un dragon river saul Un jour peut-être Voilà C'est armor break Je casse donc La saving Qui est censée absorber des coups Donc tous les coups River saul Sont armor break Dans le jeu Même ceux qui ne le sont pas En temps normal Voilà Et tous les persos Possèdent généralement Des coups qui sont armor break Euh C'est 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 comment C'est une propriété La plupart des coups Qui sont en l'air Généralement sont armor break Vous voyez On fait des trucs comme ça Généralement Ça C'est censé casser la garde Les tatsumaki Les tatsumaki cassent aussi Les savings Il y a beaucoup beaucoup de Beaucoup beaucoup de choses Qui cassent les savings Comme ça Ce sont évidemment Des coups Euh Vraiment très utiles Dans Dans le jeu Puisque Permet d'avoir plein de trucs Voilà Donc J'espère avoir expliqué A peu près Tous les termes Assez importants Du jeu En tout cas Tous ceux que j'utilise Le plus Dans Dans le jeu Après Il y a des termes Qui sont juste Issus de C'est des termes D'ambiance Quand je dis Old school Quand je dis Péamour Quand je dis Je ne sais pas En quoi encore On saute pas sur le gros Qu'est-ce que ça veut dire On saute pas sur le gros Il y a des gens Qui sont capables De me poser Ces questions là Qu'est-ce que ça veut dire On saute pas sur le gros Ça veut dire Que tu saute pas sur le gros Je sais pas quoi faire moi Je ne sais pas quoi vous aider Mais Tatsumaki au sol Casse les savings Ouais En revanche Le Tatsumaki en l'air Ne casse pas les savings Faut chercher les propriétés De tous les coups Avec chaque perso Ceux qui cassent Ceux qui cassent pas C'est important Est-ce que les timing sont différents Entre la version PC et la 360 Non il n'y a pas de timing différent Entre la version PC et la 360 C'est les mêmes timing A peu près Ceux qui tend Les timings C'est ton écran de PC Et si ton jeu RAM Sur PC C'est tout Si t'as pas un PC violent Ah voilà Tiens très bien Très bonne question De Girou Du 62 Qui me demande Quelles sont les différentes Catégories de perso Et comment on reconnait Les différentes catégories De deux persos Alors je parle souvent des Shoto Les Shoto c'est tous les persos De type boule dragon Comme Ryu Guki Sagat On dit Shoto Parce qu'ils sont issus Ryuken Guki De l'école du Shotokan Karate Donc on abrège Shoto Et ce sont les persos Boule dragon Tatsumaki C'est souvent les persos de base On rappelle aussi les persos Dits à shop Les shoppers Comme Tio Qui possèdent Et bien des shops spécial Et qui sont souvent des persos Relativement lents Et dont le metagame Se base uniquement sur la shop Le metagame C'est à dire Les plans de jeu En fait Voilà Se base uniquement sur la shop On note aussi Les persos cheap C'est à dire Des persos qui sont Plutôt rapides Et se basent Sur le POC Pour repartir Et le flirter par exemple Est un perso Que l'on catégorise Quand même assez cheap Dalsy Mais un perso Que l'on catégorise Quand même assez cheap Il y a les persos Dits à charge Qui peuvent Evidemment Être De bien différentes catégories Mais qu'on peut quand même Regrouper tous Sur certaines catégories Parce qu'elles ont tout de même Le même problème C'est que leurs coups spéciaux Doivent s'exécuter à charge Et que du coup Elles doivent Doivent systématiquement Doivent systématiquement Avoir une contracte Pour utiliser Leurs coups spéciaux Voilà Akuma est un Shoto Ken Ryu Evil Ryu Oni Gouken Sagat Qui ? Dan Dan est un Shoto aussi C'est Voilà Félong c'est quoi ? C'est Félong C'est Félong Félong c'est C'est ce qu'on appelle Les fous de 6 caractères C'est Ah oui Qu'est-ce Par exemple Ce terme là Qu'est-ce qu'un foot 6 Les foot 6 Ce sont des piétinements Ce sont les déplacements Des persos Des foot 6 C'est le fait De jouer Le placement De son personnage Pour essayer De trouver le bon positionnement Les bonnes punitions Les ouvertures de garde Jouer en foot 6 C'est ça C'est jouer La plupart du temps Au sol Et jouer Le contrôle De l'espace Avec son perso Voilà Par exemple Lorsque des persos Ont de bons normaux Qui vont loin On peut dire Qu'ils ont d'assez Bons foot 6 Mais généralement Si les persos Allient la rapidité des coups Avec la portée des coups Et la violence des coups On dit qu'ils ont D'excellents D'excellents Foot 6 Si avec ça Ils se déplacent Très très bien Par exemple Des persos comme Viper Comme Makoto Ce sont des persos Avec de très mauvais foot 6 C'est des déplacements Assez catastrophiques Avec des coups Qui sont relativement lents Et qui ne sont pas Spécialement Là pour contrôler l'espace On dit de Makoto Et de Viper Qui sont plus des persos De combo Et surtout plus des persos De Kizem Plus des persos Ce qu'on appelle Des rushs caractères Qui vont faire très mal Sur une mise au sol Et sur une ouverture de garde Makoto Makoto Elle n'est pas très bonne En foot 6 Il faut arrêter Les déplacements Makoto sont extrêmement lents Et ses normaux N'ont pas une priorité Énorme D'autant plus qu'elle a quoi ? Elle a son bas moyen point Qui a un bon coup de zoning C'est tout Mais sinon C'est pas non plus Pas non plus C'est un blocable Qu'est-ce qu'un un blocable ? Un un blocable C'est tout simplement Un coup que tu ne peux pas bloquer C'est con hein C'est vraiment con Par exemple Essaye de garder là Mets ta garde ma chérie En bas C'est possible Voilà je vais lui faire Un un blocable Vous voyez Ça c'est un blocable Elle ne peut pas garder C'est tout Point final Il existe plusieurs types D'un blocable Dans Street Fighter 4 Il y a ce qu'on appelle Les just frame blocks Sur une certaine mise au sol Parfois il peut être assez ambigu De garder certains Jump in Des adversaires Et parfois Se retrouver dans une situation Où les coups sont quasiment un blocable Mais les seuls vrais Un blocables De Street Fighter 4 C'est cette focus Chargée au level 3 Ça c'est un blocable Point final C'est tout Il n'y en a pas d'autres Rose c'est pas un choteau On peut pas considérer Rose comme un choteau C'est plutôt Un caractère cheap Rose C'est à dire un caractère Qui se base aussi sur le mouvement Mais Rose a de bon foot 6 Par exemple De très très bon foot 6 Après voilà Tous les coups Et de tous les persos C'est différent Mais généralement On décerne Les choppers Les choteaux Et les caractères cheap Voilà C'est souvent là dessus Qu'on base La base Perso à charge Cheap caractère Choteaux Et chopper Avec ça généralement On fait quasiment tout le cast Et après c'est des mix-up De ce genre de trucs là Sakura est un choteau aussi Oui bien sûr C'est vrai que On considère Sakura Comme un chauffeur Ah Rufus Non c'est pas un choteau C'est un perso Très très mobile Rufus Donc c'est loin C'est loin D'être un choteau Oui voilà Comme le dit Kyoji Makoto Un assez bon zoning Mais de très mauvais foot 6 Les foot 6 Faut bien comprendre Les foot 6 C'est les déplacements C'est le piétinement C'est la capacité A se déplacer Makoto Et systématiquement Limité dans ses déplacements A ses dashes avant Dash arrière Puisque Ses mouvements Ne servent Quasiment à rien Et appuyer ses mouvements Par des normaux C'est pas bon Et du coup Les foot 6 C'est la capacité A se positionner Sur le terrain Voilà La capacité A être capable D'ouvrir la garde Juste sur du positionnement Vous voyez Les petits coups de foot 6 Voilà C'est ce genre De petits trucs là Un bon foot 6 De 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 T-Hawk C'est ce Sten Petit pied là Qui touche très loin Et qui est cancellable Voilà Ça c'est un assez bon foot 6 Parce que vous voyez Si je le fais dans le vent Ça n'annule pas Voilà Ça n'annule pas En revanche Si jamais je touche la garde Ça annule Et après je peux phaser Voilà Ça c'est une phase qui n'existe pas Mais ça passe quand même Voilà Ce qui existe encore Dans ce jeu Pour expliquer le zoning Par exemple Qu'est-ce que le zoning Et qu'est-ce que la camp Comment différencier le zoning Et la camp Zoner c'est agir Il faut être clair avec ça Zoner c'est le fait De contrôler L'espace Avec des coups spéciaux On peut avec par exemple Rose zoner Avec des soul sparks Soul sparks Et si l'adversaire saute On essaie de mettre Un soul trot Ou autre chose Ou tout simplement Des entières Voilà ce qu'est zoner C'est contrôler l'espace de jeu Avec des coups spéciaux Et des coups normaux Voilà ce qu'est avoir Un bon zoning Gail Zone systématiquement Alors c'était Sonic boom Sonic boom Sonic boom De loin Et qui vous empêche D'avancer Qu'est-ce que c'est que Camper Camper C'est ne pas agir C'est une garantie Je suis en train d'expliquer Camper c'est ne pas agir C'est rester loin Sans agir Et attendre que votre adversaire Vienne vous attaquer Pour essayer de le punir Tous les persos On pas la possibilité De camper Bien entendu Lorsque vous zonnez de loin Vous avez tendance A camper Puisque même Si vous agissez C'est comme si vous n'agissez Quasiment pas Par exemple Un sonic boom de Gail Sorti de très très loin Permet de charger sa barre de super Mais va pas permettre De conditionner réellement Les mouvements de ton adversaire Voilà Parce que Gail Pourra pas Affecter Un saut vers l'avant Par rapport à ce sonic boom En revanche Sagat Qui enverrait du tiger shot De très très loin Lui Ne campe quasiment jamais C'est parce que Quasiment tous Les tiger shots Que vous pouvez envoyer Peuvent Et bien Imputer une position Sur un saut à l'avant Avec un tiger uppercut Ou autre chose Voilà Camper c'est réellement Poser sa tente Celle-là C'est attendre Et vas-y Viens Come on Viens Attaque Regardez les streams De l'ordre dvd Vous comprendrez tout de suite Qu'on peut acheter De très belles tentes Sur l'ordre dvd.com Mieux que Mieux que les quechua Mieux que les quechua Sim zone Sim ne campe pas Il zone Sim zone Et fuit Énormément Voilà C'est ça Blanca peut être Peu être amené A beaucoup camper Lorsqu'il en avance A l'énergie Parce que C'est simple Vous repérez Savoir si un adversaire Campe ou pas C'est que lorsqu'il n'agit pas Et il faut adapter Votre jeu en conséquence Voilà tout simplement Il y a des Blanca Qui basent leur jeu Et qui basent même Certains matchups Sur le fait De ne pas attaquer Leur adversaire Et de camper C'est prévu dans le jeu Et c'est comme ça C'est tout Alors Quand tu prends Akuma Et que tu fais Jump back fireball Et Gadouken Est-ce que Tu es considéré Comme de la camp Ou Après Si tu sautes en arrière Camper C'est pas S'enfuir Camper C'est rester à son endroit Et attendre Pas s'enfuir Camper Il y a camper Il y a fuir Il y a tout un tas De techniques De mise en De mise en sécurité Qui sont autre chose Un gookie Qui fait que saut arrière Boule C'est un gookie Qui fuit Et gookie de la fuite C'est des techniques Qu'il faut apprendre aussi A pourrir C'est généralement pas bon De s'enfuir Parce que vous vous retrouvez Très rapidement Soit dans le coin Ou très rapidement Dans une position défensive Qui est désagréable Alors même si vous agissez Avec Une boule Et faites Un mouvement Offensive Vous vous retrouvez quand même Sur la défensive Et c'est généralement pas bon C'est Vous pouvez Camper Fuir C'est Des techniques Soit pour jouer le time over Mais Fuir c'est jouer le time over Mais camper c'est pas Jouer le time over Camper c'est tirer Parti souvent De l'avantage Que l'on a à l'énergie Camper lorsque vous êtes pas En avantage à l'énergie Bah l'autre en face Ça va camper aussi Et puis Voilà On regarde voler les mouches Et puis c'est A la fin du chrono C'est celui qui finalement A le plus d'énergie Qui gagne Du coup Toujours très important De savoir Quoi faire Face à ce genre de truc Mais voilà ce que c'est Ces termes là Donc faut pas confondre Zoner Camper Et fuir C'est trois termes Qui sont différents Et s'ils sont différents C'est qu'il y a une raison Il y a une raison Pour qu'ils soient différents Ces termes là Alors Captain Bonnet me demande J'ai une question La plus importante Qu'est-ce que Wanpigawa Dont les japonais Parlent tout le temps Wanpi C'est Wan c'est un Pi c'est pour P Wanpi c'est pour un player Ga c'est un C'est comment C'est un suffixe Et le gawa C'est des suffixes Juste après Ça veut dire A propos Du premier joueur Tsupigawa A propos du deuxième joueur Voilà Quand on dit Wanpigawa Aitani Aitani Senshu Tsupigawa Sako Senshu Ça veut dire Premier joueur Aitani Deuxième joueur Sakonoko Voilà c'est tout Focus égale saving Oui bif C'est exactement la même chose Explique la différence Entre des links Les just frames Et les target Combo Alors C'est pas très bien Expliquer Ici Ce qu'on appelle Un just frame C'est le fait D'enchaîner En combo Deux coups Avec Une seule frame De disponible Je sais pas Merci c'est bon Je sais pas Si elle a des just frames Rose C'est just frame ça Ça a l'air d'être Un one frame link Voilà ça c'est peut être Un just frame Je sais pas Bah petit pied Bah moyen point Voilà Moi J'ai des just frames Avec T-Hawk Je sais pas si j'ai des just frames Avec T-Hawk Si j'ai un just frame Il est bizarre C'est ça Voilà Ah raté Un deux Voilà ça c'est un just frame Le petit point dragon Voilà Qu'est-ce que Les links C'est le fait d'enchaîner Deux coups normaux En combo Ça c'est un link Par exemple Vous voyez Sans annulation de frame Le renda cancel C'est Ce qu'on pourrait appeler Des target combo C'est le fait d'enchaîner Des coups normaux En les annulant Les uns les autres Vous voyez Ici Les close petits points Sont des renda cancel Les deux close petits points Sont fait En s'annulant l'un l'autre En fait j'annule le premier petit point Par le deuxième Ce qui fait Vous voyez Je peux pas faire Petit point petit point dragon C'est impossible Même si je fais la manip Je peux pas Et même Bah petit point Bah petit point dragon Je ne peux pas le faire Pourquoi ? Parce que je ne peux pas Enchaîner deux cancel De suite A Street Fighter 4 Et ça Petit point petit point Là ce que je fais C'est un cancel En revanche si je fais Petit point Petit point dragon Vous avez vu J'ai décalé Le premier petit point Et le deuxième petit point Du coup Ça n'est pas Les deux petits points Ne sont pas passés En renda cancel Mais sont passés En link J'ai linké Les deux petits points Voilà En les décalant C'est quelque chose De très important Voilà ça aussi Ça c'est un link Et un cancel Du coup il n'y a pas de problème Là je link Le petit point Et le moyen point De ce combo J'annule le moyen point Par le dragon Voilà En faisant un twin one C'est la base des combos Un combo Et DJ's frame Si il y a A un moment du combo Un link Dans ce combo Qui Ne permet Qu'une seule frame De De comment D'empattement Pour pouvoir réaliser Celui Alors Il en a un je crois Ah c'est celui là Il me semble Mais si vous pélinquez C'est C'est assez facile A réaliser Thio C'est petit point gros pied C'est un just frame Euh Alors les jabs Disent tout le temps Roto Quand ils disent un truc Ca veut dire quoi Ils disent Onto Ca veut dire Vraiment Sérieux C'est ça que ça veut dire Ca exprime l'étonnement Exactement Vous voyez c'est C'est traductible Parce que Ontoni C'est vraiment C'est C'est quelque chose De C'est C'est Ca traduit La sensation de vrai Euh Onto ka C'est vrai Vraiment Voilà Qu'est ce qui approche Pour commenter Allez vous Sur un stream français As tu t'es approché Pour commenter Allez vous Sur un stream français On est en pour parler En discussion Sur les trucs là Mais là c'est vraiment Un cast Un stream Pour parler Des termes techniques Des jeux de combat Voilà Donc si vous avez Des questions Sur les termes techniques N'hésitez pas A les poser Je réponds Mais là j'ai balayé large Réellement Je suis même passé A X-Revator Cross-Taken Pour expliquer Certains trucs Durant ce cast Donc si j'oublie des trucs N'hésitez pas A le faire savoir Mais là je pense Quand même avoir Balayé quand même Assez large Et expliquer pas mal De choses Sur le truc Donc je vous inviterez Bien entendu A regarder la VOD De ce cast Si vous avez Des questions Sur les termes Si vous demandez Quels et quels termes Veulent dire quoi Voilà Maintenant A chaque fois Que j'aurai un Twitter Qui se basera là dessus Je vous enverrai Sur ces vidéos Allez voir ces vidéos Arrêtez Ou alors regardez Regardez visuellement Juste pour vous dire C'est pas plus Les termes des jeux de combat Sont pas plus compliqués Que les termes Dans les STR Ou dans Dans les Dans les Cliques Machin qui coulent Le truc Les termes techniques Existe partout Je ne joue pas A Starcraft Je ne joue pas A Starcraft Et je ne connais rien Aux termes techniques De Starcraft Mais Iron Squid 2 Et au bout de 4 matchs Sincèrement 4 ou 5 matchs Commenté par Ponfétude Je commençais A savoir Ce qu'il voulait dire Par tel terme Tel terme Tel terme Ah oui ça c'est une unité Ah oui ça c'est un mouvement spécial Ah oui ça c'est le fait De se replier Ah oui ça c'est le fait De construire cette base là Voilà J'avais Très très rapidement J'arrivais à intégrer En 4 matchs La quasi totalité Du jargon Sur Sur Starcraft 2 Je pense que c'est possible aussi Dans les jeux de combat Ça reste visuel Ça passe peut être Un peu plus vite C'est vrai qu'il n'y a pas De partie de 34 minutes Où tu somnoles Dans Street Fighter 4 Mais tout de même Alors Okizeme J'ai déjà expliqué le terme Okizeme Qu'est-ce qu'un mokoubinisme ? Le mokoubinisme C'est l'absence de mix-up C'est le contraire de mix-up Un mix-up c'est le fait De varier les phases Un mokoubinisme C'est le fait De ne jamais varier les phases On associe au mokoubinisme Le terme de mokoubinisateur A savoir Un mec qui aime bien Les mokoubinismes Daigo est un très grand mokoubinisateur Si vous voulez Il adore répéter 30 fois Les mêmes choses Par exemple là Regardez Je vais mettre Je vais mettre ma chérie à terre Hop là Avec une chope Et je vais la mokoubiniser Voilà dragon Elle va se relever Re dragon Voilà Mais mon mokoubinisme Il est pas passé Puisqu'elle a mis la garde Voilà Et évidemment Le contraire du mokoubinisme C'est le mix-up C'est de faire La mise au sol Et de pouvoir Sur cette mise au sol Et bah varier Voilà En remettant une chope Elle est vénère Du coup elle va bourrer Voilà Et maintenant elle mange Voilà C'est ça le genre de Le genre de truc Voilà Saufit 360 à l'infini C'est C'est le mokoubinisme Alors notez que Mokoubinisme C'est un terme qui existe en France Parce que ça vient de Ça vient d'un ancien joueur De sous le calibre Qui faisait tout le temps La même chose C'est un terme qui est resté On va dire Dans le jargon français Qui existe nulle part ailleurs D'ailleurs Mais c'est un terme assez sympa Quand même Qui est quand même Très utile Voilà pour cela Mais t'arrêtes de me foutre Des coups de talon là Berto Grand-Pied C'est elle Berto Grand-Pied T'as eu la taille de ses pieds Ça veut rien dire Voilà pour ça Je pense que Capcom sorte tirant Un Street Fighter V Je ne sais pas Je ne sais pas Je suis là pour parler Des termes techniques Voilà J'espère déjà avoir balayé Pas mal de termes techniques N'hésitez pas Bien entendu Si vous souhaitez En apprendre un peu plus Poser des questions Si vous avez encore Des choses et des questions Je vous invite à les poster En commentaire YouTube De la VOD En espérant que le son Décale pas trop Mais bon C'est très visuel Ce que j'essaye De vous montrer Peut-être d'autres questions Voilà Par exemple Les sourires Qu'est-ce que bourré l'ultra ? Il y a des choses Il y a des choses Sincèrement Cherchez pas plus loin Que le sens des mots J'ai envie de dire Cherchez pas plus loin Que le dictionnaire parfois Même s'il y a des termes Qui sont en anglais C'est souvent ultra intuitif Les termes qu'on emploie Alors je comprends Les termes Okizeme Les termes mix-up Les termes set-up Par exemple Sont pas très intuitifs Mais les termes cross-up Le terme link Ces termes là Ce sont ultra Cancel Ce sont ultra intuitifs Quand même Faut bien le dire Tu m'expliquais comment On fait les bébés ? Je n'expliquerai pas Tout de suite Comment on fait les bébés Je pense que ça Je pense que ça va pas le faire Il y avait une autre question Qui m'avait interpellé Est-ce que Deux super ou ultra Deux projectiles Peuvent s'annuler ? Je crois comprendre Ce qui est écrit Et je pense La réponse La réponse C'est La réponse C'est oui On va Je vais vous montrer En changeant de personnage Ah non S'il te plaît Tamera Appuie sur le bouton Changer de personnage Allons Je vais prendre Ryu Et je vais te laisser Rose Il est où Ryu ? Non je vais Voilà Qu'est-ce que ça veut dire Pringle ? Fais la super ma chérie Et je vais faire la mienne Les super se sont annulés Alors attendez Vous avez pas vu Evidemment On va recommencer Pour le show Allez c'est parti ma chérie Voilà Ça s'est annulé Donc ça s'est annulé Avec l'ultra Ça marche aussi Fais la super A l'autre bout de l'écran Voilà Comme il y a 3 hits supplémentaires L'ultra A cassé tous les hits Et est venu Faire les 3 hits Les 3 hits Juste à la fin Voilà Alors les ultra cancel Existe dans le jeu Oui Il y a quelques persos Qui ont des ultra cancel Mais tais-toi Je veux changer de perso Par exemple DJ Un ultra cancel Alors attendez Un ultra cancel C'est le fait De canceler Une super Ou un coup spécial Par une ultra DJ Un ultra cancel Donc c'est le En fait il peut annuler Sa super Par son ultra Alors attends Euh On va voir ça Voilà Et je mets l'ultra derrière Vous l'avez vu J'ai annulé la super Par l'ultra Donc il a Il a Il a un ultra cancel Donc c'est quelque chose Qui existe Oui Euh Oui oui J'ai expliqué Les propriétés Armor break Et les Les propriétés De reversal D'armor break J'ai illustré avec Tio Juste avant Euh Les propriétés spéciales D'Akan quand il est huilé Ça c'est C'est des choses que j'explique Lorsque Akkan Lorsque Lorsque Akkan est là Euh Et si Pourquoi Quand par exemple Daigo enchaîne super Puis ultra Ultra ne touche pas Avec tous les hits Ça c'est les propriétés De juggle De De Street Fighter 4 Qui ne permet pas D'aller à un certain Nombre de juggle Il y a des propriétés Il faut le savoir A partir d'un moment Le nombre de juggle Euh Bloque Vous avez le droit A mettre tant de hits De juggle avec la super Tant de hits de juggle Avec Avec l'ultra C'est comme ça C'est les propriétés Du jeu Qui Qui veulent ça Euh C'est rentrer dans le jeu Pour éviter évidemment Des abus Et Et Faire que 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 Ça fasse trop Qu'il y ait trop de hits Et qu'il y ait Des combos trop puissants Donc ça c'est fait Euh C'est fait C'est fait Comme ça C'est comme ça Certains coups sont-ils Vraiment Prioritaires Sans parler d'une différence De frame Oui la priorité des coups Parle La priorité des coups Se mesure sur l'invincibilité des coups Sur la portée des coups Aussi Sur la hitbox Heartbox des coups Ça se mesure là dessus C'est surtout là dessus Que c'est C'est assez C'est assez C'est assez pointilleux Voilà C'est Là Euh Alors on me redemande Le caracancel Le caracancel c'est bien Le fait d'annuler Un coup par un autre Non Le caracancel C'est le fait d'annuler Le start-up D'un coup Par Un autre Donc pour vous expliquer Alors DJ Attendez Ça a pas l'air de marcher ça 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 marche Mais dans le mauvais sens C'est trop stylé Et il est trop stylé DJ Il y a un caracancel Qui le fait reculer C'est trop stylé Le caracancel c'est le fait d'annuler le start-up d'un coup Regardez un coup se décompose en 3 mouvements Il y a le start-up du coup L'activité du coup Et le recover du coup Durant le start-up le coup n'est pas actif C'est à dire il ne touche pas Regardez avant que Avant que le coup Ah ça va toi Stop Avant que le coup puisse toucher Il se passe un temps Vous avez vu Vous voyez le coup Et puis ensuite il touche Voilà Ça c'est le start-up Si vous annulez ce start-up de coup Par un autre Et bien vous faites ce qu'on appelle un caracancel Voilà Il y a deux types Le caracancel est un weavecancel particulier Qu'est-ce que c'est un weavecancel ? C'est le fait d'annuler un coup dans le vent C'est possible avec DJ de weavecanceler ? Je ne peux pas weavecanceler un coup Le fait d'annuler un coup A n'importe quel moment Par un autre Voilà Un coup qui serait passé dans le vent par un autre On appelle un weavecancel Et le caracancel c'est un type de weavecancel particulier C'est celui qui se passe uniquement Sur le temps de start-up Voilà Tout simplement Ce n'est pas très compliqué Il faut vous dire Il faut dire un coup C'est début Activité Récupération Voilà Start-up Active And recover C'est comme ça On fait le genre de truc Oui j'ai parlé des pokec et des footsies dans le jeu Même si bon on peut parler des pokec Les pokec ce sont des coups très rapides Et généralement assez prioritaires Voilà Qui souvent permettent de casser pas mal du zoning des persos Voilà On dit que des persos ont des bons pokec S'ils ont des coups normaux Qui sortent quand même assez vite Assez loin Par exemple avec Cody Le bas petit pied est un très très bon poke Un coup que vous pouvez utiliser comme ça Et abuser Pour appuyer sur le jeu Mais ça j'avais déjà à peu près expliqué tout le truc Voilà Je pense quand même avoir expliqué beaucoup beaucoup de notions Dans ce cast N'hésitez pas sur la VOD Evidemment Il y a encore un truc que vous ne comprenez pas De poser la question Mais essayez avant tout de connaître le terme Avant de me poser la question Parce que si je revois encore des twin one Ou des tweakers Ou je sais pas Des cross Je sais pas On m'a demandé ce matin C'est quoi un cross cross J'ai encore le truc twitter là C'était violent Par exemple je comprends pas bien ce que tu dis Sur Street Fighter Cross Tekken Quand tu parles de Potentiel de recadre Et coup super sol au cross cross Voilà Quand je parlerai de coup super sol au cross cross Mes petits amis Alors là vous commencerez à m'interpeller Voilà Dites évidemment Savoir déjà ce que je raconte Et posez moi la question Mais Voilà entière c'est ça Entière Je vais vous faire un coup entière Voilà ça c'est un coup qui est complètement entière C'est vrai c'est un coup entier celui là Là il est pas passé entier celui là Voilà là le coup est passé entier Mais pas entière Bizarrement C'est vrai il est passé entier Mais pas entière Il est passé entier mais anti sol J'avais rien à dire Le guardlock existe-t-il dans des jeux Autres que Koff Je sais pas Sincèrement je sais pas exactement ce qu'on entend par guardlock Ça a souvent Ça a souvent Plusieurs Plusieurs notions Alors par exemple side jump Une bonne question Posée Qu'est-ce qu'un side jump Un side jump c'est un saut Qui ne peut pas se faire punir Voilà c'est ça le principe du side jump Par exemple rose Qui n'a pas de river sol Ceci elle pourra faire ce qu'elle veut Je vais lui sauter dessus là vous allez voir Avec évidemment moyen pied ce serait bien C'est gratuit un side jump sur rose Mais bordel de timing à la con Pour l'ultra plutôt Je vais faire un side jump là dessus Je vais faire un side jump sur elle Il y a un saut qui porte un coup Mais qui ne peut pas se faire punir Voilà ce que c'est qu'un side jump C'est Être safe ça veut dire être impunissable C'est ça Voilà ça veut dire vous êtes tranquille Vous ne pouvez pas vous faire punir Je tape dedans J'ai pas peur Voilà Les chouches s'insurgent Guardlock Vdankov Qu'est ce que Da fuck On a dit Ah Voilà on peut parler peut être D'autogarde Plutôt de guardlock Non C'est plutôt ça que vous voulez parler L'autogarde Alors il faut savoir que l'autogarde existe Dans Street Fighter 4 Par exemple Si Fais bas petit point à fond Voyez regardez J'ai lâché Non c'est bon c'est bon Stop 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 Alors refais le Je vais lâcher en fait Le Le stick Vas-y Par contre t'as décalé Vas-y continue Voilà je lâche le stick Et vous avez Il a gardé tout seul Il y a ce qu'on appelle Autogarde Je sais pas ce que vous entendez Par guardlock Exactement Mais Mais bon Dans Street Fighter 4 C'est un jeu avec autogarde C'est à dire Tant que vous ne laissez pas de trou Dans les pressings en garde C'est à dire Tant que vous faites des Blockstrings Ce qu'on appelle Blockstring Non L'autogarde Ca n'est pas Blockstring Un blockstring C'est les coups Que porte l'adversaire Et qui n'ont aucun trou Voilà C'est des coups Où vous ne pouvez pas taper Ni bourrer à l'intérieur C'est ça qu'on appelle Des blockstrings Blockstring C'est à dire C'est à dire C'est à dire qu'en block Vous prenez des coups Mais vous ne pouvez pas taper au milieu Vous ne pouvez pas bourrer de dragon Vous ne pouvez pas rien faire du tout L'autogarde c'est le fait De ne pas avoir besoin De toucher la garde Pour garder Regardez Tap 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 Je ne touche pas la garde Et ça garde quand même C'est ça l'autogarde Parce qu'il n'y a pas de trou Du coup la garde ne saute pas Au milieu Des blockstrings Voilà ce que c'est Attention à ne pas confondre Voilà Non ça garde pas les combos Ça aussi c'est faux Ça garde pas les combos C'est pas vrai Parce que ça garde uniquement Les blockstrings Il y a des combos Qui sont faits avec des coups Qui ne sont pas des blockstrings Par exemple si tu fais Avec Rose Je crois que moyen point Moyen point ça marche en combo Attendez Je vais essayer avec DJ un truc Ça marche là Bah petit point Bah moyen point Garde pas Roh mais qu'est ce qui marche Avec ce PD là Voilà Bah petit pied Ça ça marche Et garde Et lâche la garde Après le premier hit Tu vas voir Voilà tu vas prendre le coup Bah ça c'est pas un blockstring Voyez Du coup tu vas Tu vas enchaîner Des coups enchaînés En garde Peuvent être Blockstring Ou peuvent ne pas L'être Par exemple ça Si tu la prends dans la garde Ma chérie Attends Ça Dans la garde S'il te plaît C'est pas un blockstring Tu peux bourrer au milieu Voilà Tu peux taper Ça c'est un très mauvais exemple Evidemment C'est pas des blockstrings Tu peux taper au milieu Tous les coups enchaînés dans la garde Sont pas des blockstrings Et il y a pas mal de persos Qui ont des trous Au milieu de De leur pressing Des strings Un string c'est le fait Qu'il n'y ait pas de trous Blockstone et blockstring C'est pas la même chose Un blockstring C'est Des coups dans la garde Qui n'ont pas de trous Voilà Comment vous expliquez Vous voyez ce que c'est qu'un string Bordel de merde Hein Vous voyez ce que c'est qu'un string Ça n'a pas de trous un string Parce que c'est pas possible D'avoir un trou C'est qu'un fil Voilà Le string il va dans le trou Justement Vous comprenez ça Oui C'est bon Un blockstone C'est Le moment Où vous ne pouvez pas agir Lorsque vous prenez un coup dans la garde Par exemple Regarde Vous allez te mettre un coup dans la garde Voilà Il y a tout un tas de moments Où vous ne pouvez pas jouer Parce que vous êtes dans le stun du coup Pris dans la garde Absolument Rien à craindre Il y en a qui emportent même des strings Ce trap Je ne vous montrerai pas mon string Hors de question Voilà comment ça se passe Attention Ne pas confondre Attention Ne pas confondre Voilà Ça Quand je tape C'est Tu subis un hitstun Quand je tape dans la garde Tu subis un blockstone Voilà Mais tu ne subis pas un blockstring Ça n'a aucun sens De subir un blockstring Là tu subis un blockstring Là Non mais bas petit point Tcha 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 En boxeur où fait Jab 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 Tu sais Et tu ne peux rien mettre Au milieu de tout ça Là tu subis un blockstring Voilà Là tu es dans la merde Voilà ce que ça veut dire Oui bien sûr Le principe de l'option select Je l'ai expliqué Je l'ai expliqué longuement Euh Voilà String c'est une chaîne Ça se fait bien enchaîner Très bien expliqué par Tatsu Le fait d'exécuter un blockstring C'est quand tu as le temps De remettre un coup Alors que ton adversaire N'a pas encore récupéré Du blockstone Voilà Ma chérie Tu ne vas pas récupérer Du blockstone Et je te remets un coup Avant que tu aies le temps De récupérer Et du coup Le blockstone est continu Il n'y a pas de moment Où le blockstone s'arrête Il n'y a pas de moment Où vous n'êtes plus stun En fait Vous ne pouvez pas taper Est-ce que j'ai montré La craquence de la carachop De Ken Non mais j'ai expliqué Le principe De la carachop Là aussi On va expliquer quand même Ces choses là Alors vous n'avez toujours pas compris Vos histoires de guard block Mais C'est quoi Le guard block C'est quoi Le fait de carotter la garde Sur les breaks CD C'est quoi Je ne sais pas Mais bon Après il faut savoir Que Street Fighter 4 C'est un peu bidon Dans le jeu Dans le sens Où il n'y a qu'un seul système De garde Il n'y a qu'un seul système de garde Il n'y a qu'un seul système de garde C'est tout Vous n'avez pas de just defense Vous n'avez pas de pari Vous n'avez pas de push back Vous n'avez pas de garde avancée Donc voilà C'est assez simple Evidemment Je dis Et on l'a vu avec Street Fighter Cross Tekken Plus le système de jeu est fourni Plus on ajoute des termes Qui sont peut-être un peu compliqués Certes Mais C'est des termes qui font partie Du système de jeu Donc Il faut juste connaître le jeu Tu ne joues pas à un jeu Sans connaître le système de jeu Tu lis au moins la notice avant Rassurez-moi Rassurez-moi Vous lisez la notice avant Avant de jouer au jeu Voilà C'est Le principe du jeu Je ne vais pas vous expliquer Le vocabulaire De Voilà Pourquoi ça c'est Pourquoi ça s'appelle Jackknife Pourquoi ça c'est un air slasher C'est quoi un air slasher Bah c'est ça C'est quoi une pomme Bah c'est une pomme Voilà c'est tout Je ne vais pas vous expliquer Ce que c'est une table Ou une pomme Ou des trucs comme ça Comprenez C'est pour ça Que j'exprime A chaque fois Les choses sont quand même Très très visuelles Et il faut Bien entendu Faire avec Avec ce visuel Voilà Même si vous ne lisez pas Les notices Voilà Il faut quand même Être au courant du système de jeu Moi je suis désolé Mais à la sortie de Street Fighter 4 en arcade J'ai quand même lu la notice Parce que la notice A expliqué La focus attaque Level 1 Level 2 Level 3 Le dash cancel De la focus attaque Et le focus cancel Des coups spéciaux Il y a marqué ça dans le flyer Sur les bornes d'arcade C'est marqué là C'est la notice Voilà Point final C'est tout Faut savoir Faut savoir ce que c'est Et que tout ça Voilà Et après Et après je pense avoir A peu près tout dit En tout cas sur Street Fighter 4 Cross Tekken Après je vous dis C'est des termes qui sont inhérents A chaque jeu Mais bon Si vous comprenez les termes De Mix Up De Okizeme De Vortex De Set Up De Option Select De Link De Juggle Combo De Cara Cancel De With Cancel Et bien vous avez compris A peu près tout ce qu'il faut Et tout ça je pense L'avoir expliqué Juste ici Vu que je n'ai pas parlé Du P-Link Alors les techniques spéciales Sur le stick Double tapotage Je n'y suis pas arrivé Regardez les inputs Ici Je vais y arriver ou pas Je n'y arrive pas Voilà Vous voyez l'input ici J'ai rentré Le bouton moyen pied De façon très très rappochée Le P-Link Exactement le même genre De système Mais en un peu plus facile Puisque le buffer De Street Fighter 4 Etant très rapproché Il est assez difficile Finalement de double tapoter On préfère P-Linker C'est le fait De tapoter En fait Un bouton gros Et un bouton Moins fort De façon très rapprochée Vous voyez ce que ça fait Vous rentrez deux inputs Vous rentrez le bouton fort Et le bouton fort moyen Alors que vous avez la sensation D'appuyer que sur un seul bouton Ça vous permet de rentrer Deux fois l'input gros point De façon très très rapprochée Ce qui vous permet de réaliser Et bien des lignes compliquées Puisque à une frame d'intervalle Vous allez rentrer Deux inputs Donc si vous ratez la bonne frame Sur votre plugin frame Just frame Et bien le P-Ling Peut vous rattraper En fait A la frame suivante Votre combo Voilà Ça vous permet de faire Des choses Des choses intéressantes Un P-Ling C'est pas un combo Just frame Un P-Ling C'est une manipulation Sur le stick C'est le fait de rentrer Les inputs Comme je les rentre là Vous voyez là Raté 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 Réussi 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 Raté Raté Réussi 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 Vous voyez hein Ce genre de truc Mais là j'ai la souris De toute façon Je peux vous montrer Ça Là Oh mais la souris a disparu Ça voilà C'est ce qu'on appelle Mais arrête de disparaître C'est ce qu'on appelle Un P-Ling Voilà Ça Les inputs là Donc c'est C'est quelque chose Qu'il faut apprendre à faire Généralement Généralement Il y a certains combos Qui vous laissent Comme dit Une fenêtre de just frame C'est à dire Des fenêtres De 16 millisecondes Pour linker Un soixantième de seconde Même si c'est pas Exactement vrai C'est pas un soixantième La frame C'est pas un soixantième De De seconde Il me semble C'est moins Il me semble C'est un peu moins Je crois que c'est C'est un Un trentième Ou un vingt-septième Il me semble La frame Dans Dans un jeu de combat Donc c'est C'est un tout petit peu moins Avec le tout rafraîchissement Des jeux C'est pas un vingt-quatrième Peut-être un vingt-quatrième Je ne sais pas Enfin bref C'est une unité de mesure Peu importe On n'est pas obligé De la rapporter à la seconde Le tout Et de savoir ce que c'est Je sais que si on est Les écrans Qui sont sous les 30 millisecondes Sont sous la frame Généralement Dans les jeux de combat Lors du temps de réponse Donc c'est Une frame ça doit être un peu plus De 30 millisecondes Je pense Non 16 millisecondes C'est un soixantième C'est plus que ça La frame C'est plus que 16 millisecondes Il me semble Dans les jeux de combat Après ça change dans tous les jeux Bien entendu Mais Il faut savoir que ce n'est pas lié au taux de rafraîchissement C'est un peu différent Il y a des buffers sur les coups normaux Bien entendu De Street Fighter 4 Il y a du buffer et du délai Il y a un délai qui est inhérent au jeu En fait C'est à dire qu'entre le moment où vous appuyez sur la touche Et le moment où le coup s'affiche sur l'écran Il y a un petit temps de latence C'est fait exprès Parce que Comment C'est pour incrémenter en fait le jeu online Et avoir un petit délai Sur le jeu online Il y en a qui disent C'est un soixantième de 2 secondes Il faut voir Oui parce que vous vous pensez le taux de rafraîchissement Pour vous une frame c'est une image Mais je crois qu'une frame c'est pas C'est pas une image C'est pas le nombre d'images par seconde Qui s'affiche la frame C'est pas ça C'est autre chose Ça n'a rien à voir avec le taux de rafraîchissement Et si Ça se caracancel ça Ah oui Mais ça n'avance pas Dommage Dommage Tout le monde semble dire que c'est 1 soixantième de seconde Pour eux une frame c'est une image Oui mais dans le jeu de combat Pas forcément Justement On en avait déjà discuté de ça Lors d'un débat C'est pas forcément des plus évidents Et la frame c'est Une frame par seconde On dit des FPS C'est les frames par seconde Bien sûr Mais je sais pas si on est exactement Dans le même genre de terme Sur les jeux de combat Et s'il n'y a pas une uniformisation A 29,97 secondes Vous voyez Les jeux qui tourneront Les jeux qui tourneront en 29,97 Faut voir Ça dépend Ça doit dépendre Voilà Hitschamp le dit bien 60 Hz c'est 30 frames par seconde C'est Je vous dis c'est Pas exactement Faut faire attention à ce qu'on dit Mais ça n'a pas l'importance De savoir combien de temps Ça dure une frame On s'en fout Ça peut être une unité de mesure De temps indépendante De n'importe quel jeu de combat Voilà Si un coup se trouve À moins 4 frames Ça veut dire qu'un coup Qui sort en moins de 4 frames Peut le punir Point final C'est tout ce qu'on a besoin de savoir Voilà Avec les speedruns C'est la base Voilà Donc c'est bien 30 60 Hz C'est 30 frames par seconde Donc c'est 1 trentième C'est 1 trentième La frame 1 trentième de seconde C'est bien ce qu'il me semblait C'est bien ce qu'il me semblait Désolé Bon C'est comme ça Mais oui on s'en fout De toute façon Grâce au P-Link Eh bien vous doublez Exactement cette fenêtre Ah merde Et donc vous pouvez réaliser Des combos qui sont Just frame Donc Comme vous dit Vous avez très peu de temps Pour essayer de comboter Dans Street Fighter 4 Vous avez des bons indicateurs Si vous regardez La barre de vie De votre adversaire Vous avez vu Vous avez un petit Un petit flash Qui traverse la barre de vie Et qui descend Bah ce flash indique Le hitstone de l'adversaire Lorsqu'il est arrivé au bout Le hitstone se termine Tout simplement Vous voyez qu'il est Il est Il est pas de la même vitesse En fonction des coups Vous voyez là ça va très vite Et là c'est plus lent Là c'est encore plus lent Et bien cette indication Vous donne le temps Que vous avez pour retaper Ce qui vous permet Si vous voulez Des repères visuels Et très visuels Comme ça De vous De savoir Quand est-ce que Vous devez retaper Pour faire Pour faire votre Votre link Voilà C'est assez important Vous voyez que je vous parle Des empty buttons Je vais pas vous parler Des empty buttons Non je pense que On a fait le tour De tout ce que je voulais dire Sur les termes Et encore une heure De Une heure d'utiliser là dessus Ça fait Ça fait beaucoup J'espère qu'on aura J'espère que ce sera Assez clair En tout cas pour vous J'espère vous avoir aidé Avec ces vidéos J'espère Que le fait De vous renvoyer A ces vidéos Que je vais uploader Et bien Permettra De ne plus Me retrouver Face à 50 000 questions Et surtout De ne plus entendre Je comprends rien De ce que tu dis Quand tu parles Comprenez rien Parce que peut-être C'est la première fois Que vous rencontrez un match Comme un mec Qui regarderait Le premier match de Sarkaf Comprendrait rien Mais croyez-moi Au bout de 3-4 matchs Ça commence A rentrer Surtout si c'est Les mêmes persos Après évidemment Il y a beaucoup de persos Dans Street Fighter 4 On sait Il y a beaucoup de choses Qui diffèrent Un perso à l'autre Mais c'est quand même Quand même là Ken Bogard Si un coup est un Moins 1 Ou 0 dans la garde Est-ce Un coup est punissable Par une shop Non Le coup n'est pas punissable Par une shop S'il est à 0 Ou à moins 1 La shop ne sort pas En une frame Je ne sais pas En combien sortent En combien de frames Ça sort une shop 7 Dans Street Fighter 4 7 frames Je ne sais plus Il faut que les coups Soient à moins 7 Pour sortir par une shop Une shop spéciale de Tio Sort en 2 frames Donc si vous êtes A la bonne distance Shop sort en 3 frames Dit-on Donc voilà Il faut que ce soit A moins 3 Pour que ce soit punissable Une shop A moins 3 Et que vous soyez A bonne distance Mais généralement Un coup qui se trouve A moins 3 Est généralement punissable Par un coup normal Qui offrira Beaucoup plus de dommages Et souvent Et souvent beaucoup plus de portée Qu'une shop normale Du coup Autant ne pas Pas faire ça Les ultras de Les ultras de Gief et Tio Sortent en 1 frame Elles C'est rare Mais c'est vrai Que ça existe Voilà C'est pas tout C'est vraiment Vraiment pas tout Faut connaître après C'est juste après De la connaissance Les coups à moins 1 Sont punissables Par Shunny Dit-on Il ne me semble pas Un coup à moins 1 Généralement N'est pas punissable C'est juste un coup Gauté Ce que j'expliquais avant La furie de gâteau Sort en 0 frame Sort en 0 frame Mais le truc C'est qu'il y a Une animation En fait Dans ces 0 frame C'est à dire que L'animation Est 0 frame En fait Du coup Voilà 0 frame total C'est pour ça Que c'est un peu bizarre C'est parce que Comme il y a une animation Qui vient de toucher Et que toute cette animation Est 0 frame Avant que ça Vienne te toucher T'as l'impression Que ça remonte Un peu le temps Mais sinon C'est 0 frame C'est vrai C'est la spécialité En ce moment Des chopes La super medium kick De Shunny Sort en 1 Comparé Aux deux autres Ah bah c'est possible C'est quelque chose Qui est fort possible En tout cas après C'est à vous de travailler Vos matchups Et à travailler Vos connaissances Sur les différents jeux Bien entendu Voilà Allez je vais arrêter là Le casse pour pouvoir Le casse pour pouvoir L'uploader Éventuellement sur Youtube Afin de renvoyer Eh bien tous ceux Qui ne sachent pas Et je vous invite Vous même Non seulement A suivre évidemment Ce channel Twitch Mais aussi A renvoyer les gens Vers ces vidéos là Qui sont certes Un peu longues Mais il y a beaucoup De choses à dire Et d'ailleurs Je pense ne pas avoir Eh bien énoncé Une liste exhaustive De tous les termes Employés dans Dans les jeux de combat En général Mais bon Parce qu'il y a Beaucoup de termes Qui sont spécifiques A tel ou tel jeu C'est comme ça J'ai essayé de balayer Cross Tekken Et Street Fighter 4 Qui permettent De toucher pas mal de jeux Après si tu touches A cough Il faut parler de hope D'hyper hope D'HD combo Voilà De cancel De coups normaux De HD cancel De coups spéciaux Par d'autres coups spéciaux Parce qu'ici Dans Street Fighter 4 On ne peut pas canceller Des coups spéciaux Par d'autres coups spéciaux C'est pas possible Mais il existe des jeux Où tu peux Voilà Ça devient Ça devient tout de suite Très compliqué Merci à tous D'avoir suivi Ce stream d'explications Je vous donne rendez-vous Ce soir A 20h Pour Le meur passant en pif On parlera du mix up night Je sais pas si j'aurai le droit A mon plateau On va peut-être encore Me caler dans le fond Ça sera Je prendrai Quand même Il y a quand même Beaucoup de choses à dire Sur ce mix up night On verra si J'aurai le Si ça tiendra Une heure et demie Je pense pas que ça tiendra Une heure et demie Sincèrement Même si j'ai essayé De prendre pas mal de matchs A mon avis On aura terminé Avant une heure et demie Pour faire les phases finales De ce mix up night En tout cas Merci à tous D'avoir suivi Les arcanes Du jeu de combat By Ken Bogard Merci ma chérie Qu'est-ce qu'il y a Ils sont pas bons Les pistaches J'arrive pas à ouvrir La pistache Je vais t'ouvrir La pistache Avec tes fesses Oui comme ça Entre les fesses Très bon Ouvreur de pistache Entre les fesses Allez A de chaud Et à ce soir Pour le meurpassant En pif Sur Law Gaming TV J'espère que vous serez Très nombreux Au rendez-vous Encore une fois Merci au lapin Bien entendu